Alors, là-bas à gauche, les arcs, dans mon dos, la plagne, à main droite, Champagny-en-Vanoise, et logiquement, en face, Champagny-en-Vanoise, là on doit être à peu près à 2400 mètres, et ça grimpe fort, mais il me restait des dents, trop bien. Là, ça y est, là je suis au maxi, je suis sur le 51 dents, à l'avant, 34 dents, moteur Shimano Steps E8000, je suis sur le mode boost, en niveau 3. Et ça grimpe, c'est ça qui est bon. Alors, là, est-ce qu'on va être au sommet ou pas ? Est-ce qu'on est au bon endroit ou pas ? On verra bien, on s'en fout. Du coup, c'est joli, on est venu profiter du coucher de soleil, et on s'est dit que pour une petite chasse au sentier, c'était pas pire. On va voir si ça passe de l'autre côté, on fera un point carteau, pour justement voir où on se trouve. Le risque sur ce type de montagne, c'est qu'un côté, eh bien ça soit, entre guillemets, vallonné, même si c'est pentu, on reste sur de l'alpage. On peut profiter de sentiers taillés par les vaches, voire les piétons derrière. Et par contre, de l'autre côté, on peut se retrouver sur une vraie bien ferrata, bien raide, pas du tout praticable. Donc on verra le style que ça a. Mais c'est vrai que là, petite chasse au sentier en montée. Aux portes du parc, mais pas dans le parc, logiquement. On est sur le massif, sur la zone, il y a encore les remontées mécaniques. Par contre, pas dit qu'on puisse basculer de l'autre côté, on verra si on tombe sur des marquages ou pas. Eh bien, quand il y en a plus, il y en a encore. Vaut mieux avoir un vélo en double batte quand on part à la chasse au sentier en montagne. J'ai déjà vidé une batterie, parce que là, en termes de dénivelé, forcément, une fois qu'on a fait 1000 mètres en turbo, il ne reste généralement pas grand-chose. Un petit passage un petit peu technique. Mais sur nous, ça peut être spongieux et on peut s'enfoncer jusqu'au moyeu. A priori, là-bas en face, on a le col. Ou pas. Oui, c'est magnifique. Ça se trouve, on va redescendre dans ce vallon. Si on voit Champagny, notre idée, c'est de revenir par l'alpage de la fougère et de vous faire une autre chasse au sentier plutôt descendante et sympathique. Même si celle-ci, je pense qu'elle vous donne un petit peu envie. Ouh là, mais j'ai l'impression que j'ai même une balise VTT ici. Oh, mais c'est trop bon. Je suis même sur un parcours VTT. Trop, trop bon. Par contre, alpano, c'est un genre d'highwood. Alors, il faut deviner où t'es lévis. Champagny-le-Haut, Col de Mio, a priori Col de Mollio, le Vélière. Et puis, si je vais tout droit, ça va permettre de donner des noms à ce qu'on va faire en descente. Tel équilibre de Champagny, Larossa. Ça, c'est peut-être un peu plus ce que je dois descendre. On va quand même aller au col pour finir cette jolie chasse. De toute façon, c'est balisé VTT pour aller à droite. Donc, on sait qu'on va pouvoir se faire plaisir sur cette zone-là. C'est certainement très montagne, assez technique. Mais on ne devrait pas se retrouver à faire de la bia-verrata, comme parfois. Alors, quand on est obligé de démonter les deux roues pour passer le cadre et les deux roues. Regardez. C'est pas beau, ça ? Là, à mon avis, on va avoir une vue de débile. Hop, 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 hop. Alors, ça, il faudra se renseigner si ça se descend en vélo. Il faut toujours rester méfiant par rapport à des choses comme ça, là. Mais là, là, il y a certainement The Spot aussi. Vous avez vu si c'est magnifique. Voilà, petit 360 degrés. Boum. Est-ce qu'on a une idée ? Ouh, ça se descend. 22 bis. 2534 mètres. Col de la Bosch de Mio. Eh bien, le 22 bis, ça descend. Ils ont osé se baliser. Je pense qu'il y a toute une partie un petit peu épingle au début. Et puis après, certainement, du balcon. Du balcon, du balcon, du balcon. Pour arriver à l'alpage qui est là-bas. Et puis après, descendre sur Champagny-le-Haut, qui doit être dans le creux. Puis là, on a la piste carrossable qui monte au lac Mors. Il y a un refuge, tout ça. Ça, c'est une zone où on a le droit d'aller en vélo dans le parc. Par contre, on ne peut pas s'aventurer sur les choses sur les côtés. Là, on va se faire plaisir avec celle-ci. Là, je pense qu'en termes de carte postale, celle-ci, elle est pas mal. Mont Charvet, en face, avec les arrêtes du Mont Charvet. On l'a déjà fait en vidéo. Le Mont Jovet, il doit être un petit peu là-derrière. On l'a déjà fait aussi. Pou. Magnifique. Bienvenue en montagne. Vive la montagne. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.